Salut à toutes, salut à tous, c'est Ilya Selecta et bienvenue dans ma discothèque. Alors ça fait des années et des années que j'emmagasine toutes sortes d'informations dans mon cerveau et la plupart de ces informations ont un rapport avec la musique. Que ce soit le fait que Abba ait dû racheter son nom. En effet, Abba est une célèbre marque de conserve de poisson créée en 1838 en Suède et donc Abba ne pouvait pas utiliser ce nom-là, ils ont dû le racheter pour pouvoir l'utiliser pour leur groupe. La première chanson jouée sur la lune, il s'agit de Fly on the Moon de Frank Sinatra. En fait, Buzz Aldrin avait pris un petit enregistreur cassette et avec cet enregistreur, ils ont joué Fly on the Moon de Sinatra sur la lune. Ou encore, comment est-ce que Renaud est devenu disque d'or avec son album Putain de Camion en moins de deux semaines ? Eh bien, comme il l'explique à la fin de la chanson Allongé sur les vagues, il suffit d'aller au supermarché avec son caddie et d'en acheter 400 000. Comme ça, la semaine d'après, t'en va un million. Je me suis donc rendu compte que 90% de mes connaissances musicales étaient inconnues du grand public et que 100% n'en avaient rien à foutre. Aujourd'hui, on va parler d'un album culte, un album qui va remettre New York au centre du game dans le rap, un album de rap qui va vraiment marquer les esprits. Je pense que c'est le meilleur album de tous les temps, tout style confondu, puisqu'on va parler de 36 Chambers, Enter the Wu-Tang, du Wu-Tang Clan. Dans une prochaine vidéo, on parlera d'un album qui va marquer la chanson française, d'un auteur qui va marquer la chanson française, puisqu'on parlera du meilleur album de tous les temps, tout style confondu, puisqu'on parlera de l'enregistrement public de Jacques Brel à l'Olympia en 1964. Enter the Wu-Tang 36 Chambers est le premier album du Wu-Tang Clan. Il est sorti en 1993, et grâce à cet album, ils vont remettre New York en pleine lumière. Cet album va marquer durablement le hip-hop aux Etats-Unis, mais pour bien comprendre pourquoi Enter the Wu-Tang est culte, il est important de remettre les choses dans leur contexte. Le hip-hop est né au début des années 80 à New York. Depuis cette ville, il rayonne à travers tous les Etats-Unis et à travers le monde entier. Je suis le roi du monde ! Mais fin des années 80, en 1988, pour être précis, un album va mettre une grosse claque au rap de New York. Il s'agit de Straight Outta Comptown du groupe NWA, Nigger With Attitude. Ils sont les premiers à faire ce qu'on appelle du gangster rap. Je suis un gangster, je tue des gens, je deal du crack, ouais, je suis un gangster. Quatre ans plus tard, un des membres de NWA va transformer à tout jamais le rap avec son album The Chronix. Dr. Dre, puisque c'est lui qu'il s'agit, va avec cet album rendre le rap grand public et toucher toute la jeunesse américaine. Mais à New York, ce rap mélodieux et bling bling ne plaît pas à tout le monde. Une armée de MC dans l'ombre se prépare à donner l'estocade fatale. Cette armée est créée par trois cousins, dont deux d'entre eux sont déjà dans la musique. L'un est connu sous le nom de Prince Rakim et l'autre sous le nom de Genius. Ces trois cousins sont issus d'un quartier oublié de New York, un quartier qui n'a pas encore son rap Heroes, puisqu'il s'agit de Staten Island. Ces trois mecs vont s'associer à six autres gars et ces neuf MC vont révolutionner le hip-hop et le business du hip-hop à tout jamais. Prince Rakim, qui se fait maintenant appeler RZA, a un plan pour amener toute sa team en haut des charts US. Il est le producteur, il est le beatmaker, en fait il est le cerveau du groupe. Son plan était assez complexe, mais suffisamment sûr, sûr à 100% d'après lui, pour arriver à tout, tout niquer dans le business. Et bien sûr, il va y arriver. Premièrement, amener un son totalement différent. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, on est dans du son très, très mélodieux, très sirupeux. Et eux, ils arrivent avec un son brut, un son rough. Et c'est le cas dès leur premier single, Protect Yannick, qu'ils vont d'ailleurs un peu pousser au forcing, ils vont un peu mettre la pression à certains animateurs de radio pour que ce single soit diffusé. Écoute bien mon petit gars, tu vois cet album-là, ça, ce titre ici-là ? Ça, tu vas mettre, tu vas mettre ça maintenant. Si, si, quoi ? Non mais on est neuf mec, on est neuf. Et si t'es pas d'accord, on revient demain et tu vas le mettre. Parce que demain, on sera pas neuf, on sera 18. Et si tu le mets pas, bah tu vas le mettre, c'est tout. Tu le mets ! Leur son est brut, leur son est crade, leur son est ghetto, sans compromis, ils viennent directement de la rue. Ils sont neuf M6, ce qui amène énormément de diversité. Sur ce premier Protect Yannick, premier single, sans refrain, sans un gimmick répétitif, un peu comme si on avait enregistré une battle dans un coin de rue, avec neuf types enragés. D'ailleurs, cet esprit battle est présent sur tout le premier album du Wu-Tang, avec des samples de films de Kung-Fu, un côté extrêmement martial dans la manière d'amener les rimes et dans la technique de rap. RZA manque un peu de moyens pour acheter du matériel de bonne qualité. C'est d'ailleurs le manque de moyens qui va donner ce son si particulier à l'album du Wu-Tang. Un autre point de la stratégie de RZA, c'est que chaque membre, les neuf membres, ait un rôle particulier, et que chacun puisse séduire une audience particulière. Et donc, il va attribuer à chacun un rôle. JZA, ce sera l'intello. Rekwon et Goss Feskila, ce seront les gangsters. ODB, c'est le fou imprévisible. RZA, c'est le cerveau. Method Man, c'est le technicien du flow charismatique. Inspecta Deck, c'est l'espion. You God, c'est la grande gueule. Et Mastakila, c'est le discret. Ce qui va aussi complètement changer la stratégie, c'est le contrat qu'il va signer avec Cloud Record. En fait, c'est un contrat totalement unique dans le business musical à l'époque, puisque le groupe est sous contrat chez Loud, mais chaque membre séparément peut signer dans une maison de disques différente. Et un arrangement entre les neuf membres fait que chaque membre peut avoir sa carrière solo, mais doit reverser une partie des bénéfices au groupe, afin que le groupe puisse avancer. Grâce à ce contrat inédit, le Wu-Tang va peu à peu régner en maître sur le business du rap américain. Et ils vont vraiment utiliser Wu-Tang Clan comme une marque déposée. Ils vont d'ailleurs faire des fringues Wu-Tang. Il y a plein de choses. Il y a vraiment toute une iconographie et un business autour du Wu-Tang. Revenons sur l'album Enter the Wu-Tang 36 Chambers, qui fait référence à un film de Kung Fu. Le titre même fait référence à un titre de Kung Fu. Comme je vous l'ai dit, Wu-Tang va arriver avec un nouveau style, des samples complètement obscurs de vieilles soul, principalement du label Stax. Un son brut, mais aussi un vocabulaire qui lui est propre, un argot qui lui est propre. Ils vont reprendre un peu toute la dénomination des films de Kung Fu. Shaolin devient leur quartier. Les Chambers, les différentes chambres, vont devenir les différentes techniques de rap. Et ainsi, ils vont complètement créer un nouvel argot et un nouveau vocabulaire autour de leur musique. En fait, c'est un des groupes avec un des imaginaires les plus puissants. Et si on rentre dans leur délire, on rentre à fond dans leur délire parce que tout est calculé. Et il y a un vrai background derrière, une vraie histoire autour de chaque personnage, autour de chaque quartier. Et on a vraiment affaire à des guerriers du hip-hop. Le fait d'avoir 9 membres aussi permet une grande diversité de flots, une diversité de tons. En fait, on ne s'ennuie jamais. Il y a tout le temps de la surprise au cours de cet album. Il n'y a jamais deux morceaux qui se ressemblent ou de choses qu'on a comme déjà entendues. En studio, les membres veulent garder ce son brut, ce son crase. Et d'ailleurs, tous les extraits de films de Kung Fu qui sont enregistrés, ils sont enregistrés directement depuis des cassettes vidéo avec des câbles. On est vraiment dans un son très très limite, très lo-fi, comme si le tout était recouvert de poussière, voire de parasites. Et peut-être qu'en fait, sans le travail complètement fou de Chris Gehringer, qui était l'ingénieur du son qui a produit cet album avec RZA et qu'il a mis sur l'album justement, eh bien, on n'aurait peut-être jamais pu entendre cet album tellement le son était crade et dégueulasse. Comme je vous le disais, les samples aussi sont hyper importants dans la manière de travailler de RZA. Il va sampler des grandes parties, des 4, des 16 mesures, de disques obscurs, de bandes sons, de vieilles bandes originales de films, de vieux samples du label Stax et très très peu les découper, contrairement à d'autres producteurs qui allaient prendre juste une ou deux secondes à gauche, à droite. Lui, il va vraiment prendre des grandes parties, ce qui va donner un son complètement particulier. Cet album est complètement fou et il va vite devenir le nouveau standard du rap East Coast. Il va impressionner tout le monde. Chaque membre du Wu-Tang va partir faire des carrières solo pour revenir encore plus fort pour le deuxième album du Wu-Tang Clan. Mais ça, c'est pour une autre histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire. Vous partagez, vous mettez un petit pouce bleu. Voilà, faites tout ce que vous pouvez car c'est grâce à vous que je suis là. Merci à tous d'avoir été là. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Et puis alors, on peut aussi se retrouver tous les lundis sur Twitch pour les mix du lundi. Allez, ciao ! Bye ! Meep, meep ! Merci.